Avant de commencer cette séance, je vais vous demander de faire une minute de silence à la mémoire de notre ancien collègue et ami, Alain Holouine, qui a été membre du conseil municipal durant trois mandats et comme vous le savez tous, fan de Réli. Merci. Je vous remercie. Avant de commencer ce conseil municipal, je voudrais vous dire quelques mots sur une affaire, vous êtes tous au courant, qui a mis en cause une adjointe de la ville et apparemment qui a mis en cause qu'elle, ce qui est surprenant. Donc je ne reviendrai pas sur les détails de la procédure, c'est la justice qui doit se prononcer. En revanche, il est regrettable que des personnes présumées innocentes soient jetées en pâture à la vindicte populaire. Nous connaissons d'autres affaires sur notre territoire qui ont pu donner lieu à une bulle médiatique bien avant le jugement alors même que le jugement s'est traduit par un non-lieu. Je tiens par contre à remercier chaleureusement mon adjointe, notre collègue, qui immédiatement a pris la décision de proposer sa démission de sa charge d'adjointe et de son mandat de conseillère municipale. Elle ne souhaitait pas qu'un amalgame puisse être fait entre sa vie personnelle et l'action municipale. Il s'agissait de la seule décision à prendre, mais elle l'a prise sans hésitation. Je tiens également à remercier pour son action dans la vie municipale, pour son dévouement et son implication, et sa présence au quotidien auprès des terrassonnaises et des terrassonnées. Voilà ce que je voulais vous dire sur ce sujet. Vous pouvez faire l'appel, Julien, je vous prie. M. Jean Bousquet ? Présent. M. Jean-Yves Berne ? Présent. M. Saline Boutinho ? Présent. M. Frédéric Gauthier ? Présent. M. Berlin Chevalier ? Oui. M. Bernard Godry ? Présent. M. Isabelle Ducuy ? Oui. M. Laurent Montalé ? Présent. M. Roger Baronsi ? Présent. M. Pierre Desmond ? Présent. M. Lamarrette Hervier ? Présent. M. Romain Laissé ? Oui. M. Bertrandos ? Présent. M. Frédéric Gauthier ? Présent. Présent. M. Frédéric Gauthier ? Présent. Madame la Présidente, Présente. Très bien. Vous avez eu le compte-rendu du Conseil du 11 juillet 2023. Est-ce qu'il y a des observations, des remarques à faire? Non, apparemment. Donc on va pouvoir passer au vote. J'ai pour. Je vous remercie. Comme d'habitude, il nous faut une secrétaire ou un secrétaire de séance qui est candidate ou candidat. Isabelle. Merci. Qui est pour? Qui s'abstient? Les abstentions. Merci. Donc on va pouvoir passer au déroulement de l'ordre du jour. Je vous propose d'ajouter une question diverse. C'est une demande de subvention pour le dispositif mini-entreprise au collège. Il y a une question diverse qu'a posée M. Vallade. Pas de problème? Ok. Merci. Alors, première délibération. Autorisation de supprimer des documents du fonds de la médiathèque municipale. Voilà. Bon, vous savez ce que c'est. Chaque année, une opération, le nom est intéressant, dite de désherbage, doit se faire afin de sortir du fonds de la médiathèque un certain nombre de documents anciens ou endommagés. Chaque année, donc, les agents de la médiathèque font du tri dans le fonds pour le rendre plus attractif et permettre l'intégration de nouveaux ouvrages. Cette année, cette opération prend une autre mesure et s'inscrit dans un projet plus global de réaménagement de la médiathèque. Alors que cet équipement est ouvert depuis un peu plus de dix ans, il apparaît nécessaire de le faire évoluer, d'en adapter les usages et de reconfigurer les espaces pour les rendre plus accessibles aux nouvelles attentes de nos usagers. Depuis maintenant trois ans, nous avons fait évoluer notre médiathèque, nous l'avons ouverte plus largement sur l'extérieur, et de nombreux ateliers où autres manifestations se tiennent désormais en son sein. Vas-y, Dominique. Maintenant, je souhaite que nous puissions enclencher une vraie reconfiguration des espaces, y apporter de nouveaux services et conduire une politique d'adaptation aux nouveaux usages. Cette réflexion, nous l'avons débutée depuis environ six mois. L'équipe de la médiathèque est particulièrement mobilisée sur ce projet. Et des réflexions ont été conduites avec les services de la bibliothèque départementale de près de la Dordogne. Entre la création d'espaces dédiés aux jeunes publics, l'ouverture sur les nouveaux médias ou encore le renouvellement de certains mobiliers et leur implantation, ce seront autant d'éléments qui devraient redonner un nouvel élan à ce magnifique équipement. Mais on aura l'occasion de reparler lors du vote du budget prochain. Toute chose étant, c'est un vaste désherbage que nous devons conduire aujourd'hui. Et c'est ce que je vous demande de m'autoriser à faire. Les règles si remportantes sont simples et claires. Elles vous ont été rappelées dans la note de synthèse. En parallèle, je vous propose que tous les ouvrages retirés de notre fonds puissent être vendus à l'occasion de la Bourse au Libre, organisée par la médiathèque, et que les sommes recueillies puissent être données au Téléthon et à la Ligue contre le cancer. Est-ce qu'il y a des remarques particulières sur ce sujet, des choses qui se font régulièrement dans les médiathèques ? Deuxième chose, souligner la Bourse au Libre, qui est quelque chose qui est très intéressant, qui permet de pouvoir acheter des livres, et la deuxième chose, la reconfiguration va permettre d'encore plus, encore mieux ancrer la convention au niveau de la lecture publique entre la BDB et la communauté. Donc ça va dans le bon sens. Elle est déjà signée, cette convention, mais je pense qu'effectivement... Non, mais il faut le faire. Je pense qu'il faut réaménager tout cet espace qui est bien, mais il faut le reconfigurer différemment. Et souligner le travail de l'équipe qui... Ah mais bien sûr, mais il travaille bien, c'est normal. Et qui veut apporter plein de solutions par rapport à cette reconfiguration. Oui, tout à fait. C'est ce que je vous disais, on travaille avec eux. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Pas de questions particulières, on peut passer au vote. Qui est pour ce désherbage ? Je vous remercie. RPQS du SMDE 24. Je crois que vous l'avez eu, il n'y a pas de commentaire à faire. Jean-Yves, tu as quelque chose à ajouter là-dessus ? Non, c'est le syndicat départemental auquel on a l'air, oui. Voilà. Ils font comme nous l'Europe. Est-ce ? Est-ce que vous prenez connaissance ? Oui. Donc pas de questions particulières ? On vote pas, je crois. Non. Ok. Prochaine délibération. Modification des statuts et adhésion de la commune de Périgo-Conservatoire à rayonnement départemental de la Dordogne. Bon, comme vous le savez, on adhère à ce conservatoire. Cette adhésion qui a un coût pour le budget, je crois que c'est pas neutre, c'est 40 000 euros environ, je crois, permet aux enfants de la commune de pouvoir bénéficier à un tarif relativement modéré de cours de musique variés, je dois dire de très bonne qualité. A notre qualité d'adhérent, nous devons nous prononcer sur chacune des évolutions statutaires du conservatoire, qui, je vous le rappelle, est portée par un syndicat mixte. C'est l'objet de cette délibération, puisque deux sujets sont soumis à notre conseil municipal. Le premier concerne l'adhésion au syndicat de la ville de Périgo à compter du 1er septembre 2024. Sur ce point, le conseil syndical a émis un avis favorable à l'unanimité. Et le second concerne le toilettage des statuts, avec la suppression de certaines références devenues obsolètes, des statuts que vous avez en votre possession. Est-ce qu'il y a des questions ? Est-ce que je peux préciser, le conseiller en départemental, que j'ai présenté... Prends le micro, j'ai l'agrément. Ben, oui, ça ne marche pas. Ah, c'est clair. On peut pas le mettre sur le côté. Ah, c'est clair. Et si, tout marche, là, c'est... Oui, le conseil... Enfin, il y a eu... C'est à l'issue d'un travail de moins de deux ans, que la ville de Périgo a demandé son adhésion au CRD, au syndicat de la ville de Périgo à compter le départemental. Et toutes les parties doivent dénumérer et prendre un arrêté, effectivement, par rapport à cette adhésion. Donc, hier, en conseil départemental, le département a voté la même chose que vous avez voté aujourd'hui. Et si vous me permettez, je voudrais juste dire deux mots sur les modifications de statut qui ont été obligatoires pour que la ville de Périgo rentre, fusionne avec le conservatoire, tout simplement parce que la ville de Périgo, le conservatoire de la ville de Périgo est un conservatoire labellisé à l'identique du CRD. Donc, ce n'est pas une adhésion simple comme la ville de Périgo, par exemple, ou des choses comme ça. Donc, c'était vraiment cette démarche, donc, à concrétiser la volonté d'adhésion de la ville de Périgo, afin d'affirmer un projet partagé dont la priorité est l'ouverture à l'ensemble du public aux pratiques artistiques pour tous et par eux. Donc, les statuts du CRD ont été retravaillés et les principales modifications portent sur les modalités d'adhésion, c'est ce que je viens de vous dire. Dans la mesure où c'est un conservatoire labellisé, on est obligé de modifier les statuts par rapport à ça. Les représentants au conseil syndical, puisqu'il y a cinq délégués pour le conseil départemental, un représentant par collectivité adhérente et un supplémentaire dans la limite de trois représentants par franche supplémentaire de 100 élèves. Et les participations statutaires, puisque sont exclues les dépenses occasionnées pour l'utilisation des montrées de la disposition, les collectivités adhérentes peuvent choisir de gérer leur propre part instrumentale, en complément de celui du CRD. Et les tarifs doivent être les mêmes. Et le montant de la participation humaine du département aux charges de fonctionnement du conservatoire, donc vise à l'équilibre budgétaire du syndicalisme et il doit être égal au moins à 45% du budget de fonctionnement du syndicalisme. On veut dire que le département est largement conclu d'acteur de ce syndicalisme. Et la contribution de compensation, c'est le nombre d'une collectivités qui dispose de l'adhésion d'un enseignement de l'adhésion, d'un enseignement artistique placé, qui donne lieu au transfert du personnel, ce qui a été compliqué à mettre en place, et après le montant annuel de la dotation de compensation et les modalités de son personnel. Voilà ce que j'ai oublié en fait de dire. À ce jour, on a dix collectivités qui ont fait la même démarche que d'une. Et d'ici, ça, au temps, il faut que toutes les collectivités adhérentes aient statué par un arrêté le fait qu'elles acceptent ou pas l'adhésion du conservatoire. Ok. La visée au CRD. D'accord. J'avais envie de vous préciser. Donc on est bien dans les temps. Et nous, il faut dire, je peux préciser aussi que ça concerne à peu près 40 enfants sur Terre-Açon et que ça nous coûte 40 000 euros, ce qui n'est pas neutre. Mais c'est un... La bonne nouvelle, c'est que l'adhésion de la ville de Périgueux va avoir une influence sur les tarifs. Ça va baisser ? Oui. Ah, c'est peu. Ça peut être une bonne nouvelle. Bon, ok. Merci, Régine. Donc, pas d'autres questions ? Qui est pour ? Pardon. Oui. Oui, c'est un dossier qui, comme ça vient d'être dit, qui est passé en procession au département. Donc, un certain nombre de choses sont en train d'évoluer, comme ça vient d'être dit. En son temps, il y a eu un certain nombre de communes, voire de familles, qui souhaitaient que la communauté commune s'implique dans ce conservatoire réellement départemental. Et des études que l'on a faites prouvé que, comme ça vient d'être dit, le montant est non négligeable, parce que la ville de Terrasson, c'est autour de 40 000 euros. Et sur le territoire de la communauté commune, si la communauté commune s'y est engagée, c'est des sommes assez importantes. Après, il y a eu un certain nombre d'éléments qui ne nous ont pas poussés à aller plus loin dans la réflexion, on dirait, des demandes, et de communes, et de la population. Donc, aujourd'hui, si les statuts changent, et si les objectifs changent, voire le fonctionnement, c'est un sujet qui peut-être sera re-ouvert au niveau de la communauté commune. Mais pour l'instant, c'est beaucoup trop tôt pour ouvrir ce débat. Ok. Si je vous remercie, en tant que parent de deux enfants qui sont au conservatoire, il y a peu de pratiquants. Les mères nous ont dit 40 sur Terrasson, je n'ai pas de chiffre en tête. Je vois l'effectif dans les classes qui sont mes enfants, il y a très peu par élève. Donc, ça génère un coût global important, à la fois pour la collectivité, et même s'il y a l'application d'un quotient familial, c'est également onéreux pour les parents. Je pense que l'ensemble de la façon dont est promue l'enseignement de la musique sur la Dordogne et le conservatoire, on m'interpelle sur la faiblesse des effectifs et le coût que ça représente par élève, aussi bien pour la collectivité que pour les familles. Justement, c'est ce qu'il faut voir, c'est le fonctionnement peut-être. C'était un des éléments de réflexion qui nous avait amené à ne pas pousser beaucoup plus loin de notre étude. Si aujourd'hui, le projet est quand même très différent, depuis deux ans, il y a un nouveau projet qui va loin vers l'élitisme et vers un élève, un prof, parce qu'encore c'était ça, c'est toujours ça quand on arrive sur la partie instrumentale, c'est-à-dire en pratique d'un instrument. Mais dans le projet du CRD, on a un autre niveau qui inclut les orchestres à l'école, le travail, ce qu'on appelle les classes AMOS, qui effectivement permettent une sensibilisation musicale et ne pas passer tout de suite, tout de suite à l'instrument, et qui fait que les tarifs sont bien moindres au niveau de la participation des parents. Donc c'est un nouveau projet, et bon, alors là je parle au nom de mon collègue Paul Vazot, qui est le président du CRD, et qui se propose tout à fait de venir vous expliquer comment ça fonctionne, et quel est ce nouveau projet, cette nouvelle dynamique qui est en train de se mettre en place au niveau du CRD, avec vraiment pour objectif, non pas de l'élitisme, et vraiment un élève, un prof, mais vraiment que ça soit pour tous, accessible à tous. Alors c'est les quotients familiaux qui ont été mis en place, c'est-à-dire... Ok, mais c'est d'accord. Et partout, donc généraliser sur le projet. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, plus on sera nombreux, et plus le coût sera réduit, évidemment. Oui, il y a peut-être un travail à faire sur le fonctionnement, mais ça sort de... Effectivement, nous faire le fonctionnement aussi avec la communauté commune, se mettre autour d'une table, et pouvoir discuter, présenter nos nouveaux projets, et faire ce qui est possible. Très bien. Alors, pour finir ce que j'avais commencé à dire, il y avait plusieurs éléments, vous pouvez aller en face de ce que vous avez dit à l'extrême-gauche, que... non, mais c'est pas toi l'extrême-gauche. En son temps, il y avait un facteur inépidiste qui nous avait quelque peu refroidi, allé plus loin, donc il y avait plusieurs facteurs. C'est vrai que c'était... c'est assez réduit, et c'est pas une culture très ouverte sur l'ensemble. C'est pour ça qu'à Tenon, il y avait l'école municipale, et qui aussi a ses difficultés, qui avaient 60 ou 70 gamins à l'époque, que si on avait été sur le conservatoire, on en aurait eu, se récompter sur les doigts d'une main ou de deux mains. Voilà. Donc c'était comme ça. Peut-être que ça change. Ben c'est bien, si ça change. On va peut-être y réfléchir, c'était un élément. Et l'autre élément, c'est qu'il y a, ici comme ailleurs, des associations qui ont leur propre école de musique, ici à la Concorde, et on ne voulait pas que, là ou ailleurs, le fait d'adhérer mette en difficulté certaines d'autres associations qui sont très intégrées localement. J'ai bien entendu dans le débat d'aujourd'hui que les choses évoluaient, donc je ne refuse pas de rouvrir ce dossier, de réfléchir, de réfléchir tous ensemble, de réfléchir à voir si on est gagnant, que ce soit une politique de victoire pour l'ensemble. Voilà. C'était tout ce que je voulais dire. Mais quand on me demande aux intercours de s'imiter dans ce dossier, j'ai dit que pour l'instant, on y réfléchirait, et je suis d'accord que mon rapport avec notre collègue, qui est président du CRD, de voir les nouvelles disponibles.